C'est fantastique parce qu'Aki Koresbaki c'est un type très intelligent d'abord et c'est un rebelle aussi il fait exactement ce qu'il veut quand il veut où il veut il a cherché longtemps il a trouvé l'eau havre évidemment sa lumière l'estuaire tu sais bien même les peintres entre le havre et en fleurs et il est arrivé là et en plus c'est une ville quand même au départ c'était une ville ouvrière quoi il a ressenti cette espèce de feeling de un peu un peu dur un peu triste surtout dans les vieux quartiers moi je sais très bien quelque chose monsieur le commissaire un ananas un ananas alors et après là ça a commencé à changer les travaux commençait à changer le quartier et il m'a dit heureusement que je suis venu tourner là parce que un an après j'aurais peut-être pas pu tourner les mêmes images et parce que lui les images elles sont tournées dans le vieux quartier du quartier de l'heure il a fait toi il a monté par exemple une boulangerie une épicerie changer tout tout un bar pour faire que ça ces images à lui c'est c'est aujourd'hui et le passé tout est mélangé par exemple à darossin qui arrive dans la bagnole le flic le commissaire et c'est une r16 tu as des trucs qui que tu vois plus aujourd'hui à un moment et à jean pierre léo qui appelle la police pour pour trahir le petit black immigré qui se cache et il a il appelle sur un téléphone un vieux téléphone noir tu sais et puis après tu le vois avec un portable tu vois un groupe de rock qui joue avec les instruments d'aujourd'hui tu vois et puis dans les rues tu vois les les bagnoles modernes comme les vieilles parfois le soir je prends un verre ça fait ressortir les meilleurs côtés de l'homme et ça aide à s'endormir plus jeune j'ai vécu à paris et j'ai mené la vie de poème j'ai écrit un peu mais mon succès n'a été qu'artistique mais il a ce côté un peu désuet c'est qu'il a acheté la caméra de bergman pour pouvoir avoir ces images de cette qualité là cette luminosité cette couleur et la qualité d'image avec timo salinen le finlandais qui sont qui sont premier assistant et surtout chef opérateur et qui est un je crois qu'il est un des tous meilleurs dans le monde et voilà il a tellement cette qualité de lumière lui a plu que toute son histoire partait de là puis c'est très tu vois ça commence dans les ont dans les entrepôts ça commence dans les conteneurs t'as ce petit black qui arrive immigré donc on est en plein dedans c'est d'aujourd'hui ça c'est l'histoire d'aujourd'hui mais 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 avec avec la présence du passé parce que lui c'est un grand fan de godard de trefaux il est ami avec jim jarmusch emmy costeur emmy costeur est à toi c'est ainsi les mains un peu à part